Musique 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 Salut et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avion d'Avion Aujourd'hui, au sommaire, nous retournerons Annabelle Milot ainsi qu'Amanda Scott et Sarah Wollbach qui parleront des brèves au-dessus Ça c'est un peu qu'un instant et ça c'est pour ceux qui ont des oreilles qui portent des masques. Nous voulons également avec John depuis le spectacle d'Iviating called Le Voodoo qui a été donné au théâtre par l'État en début du festival et tout de suite, on commence avec Scotland ! Musique 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 Alors le club de départ en fait c'est très bien on a un petit aperçu du spectacle comment est venue l'idée de faire un spectacle justement intitulé scotland on a d'ailleurs le temps qui va avec aujourd'hui c'est nous en fait qui avons apporté ce temps là exprès pour vous comment est venue l'idée du spectacle l'idée du spectacle sur l'école jacques le coq c'est comme si l'école de clune jacques le coq oui c'est ça j'avais fait un exercice le numéro parfait du clown on fait une cinq minutes percussion percussion oui oui et c'est c'est en fait parfait oui 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 on a créé cette cinq minutes à l'école après on a décidé de créer de ça le spectacle d'une heure et alors à l'enjeu oui et ouais c'est ça comment comment et on a utilisé pour cette cinq minutes une chanson écossais on s'habille des vêtements de l'écossais oui c'est ça oh très beau mais avant ça originalement c'était un autre chanson Oui. Euh, de... What's his name? Country singer. American. Well, life on the farm's kinda laid back, ain't much no control of the cane hack. Early to rise, early in the sack, thank god I'm a country boy. John Denver. Ah, John Denver. Mais ça marche pas, parce que j'étais vraiment cute. Ouais. En clune. Et c'est plus de la country. Ah non? De la country. Ouais, de la country. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'était presque, peut-être, Jonathan, il a dit, pourquoi pas un Ecosse, une chanson. Et puis après ça, la folie s'appelait. Ouais. Tu es devenu un écossais, et après on crée une heure d'Ecosse. Ouais, ça fait les pays imaginaires d'Ecosse. C'est grand. Ouais. 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 Donc, vous êtes tous les trois, en fait, d'horizons différents. Qu'est-ce qui vous a fait pour vous rapprocher ? Donc, toi tu es suédois, australien et anglais. Anglais. Ouais. Non, non, anglais. Ah, oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. Croupez, croupez. Ecoutez, voilà. On parle et on commence. Ah, 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 ah. Donc, on court avec Jacques Lecoq, c'est ça ? Ouais, oui, c'est ça. Et on est tous étudiants de la même année. Deux ans. Deux ans, oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et l'école, ici, maintenant, à Avignon. Ah, oui, 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 oui. À la Casin des Conquiers. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui. C'est une grande nouvelle. Impression. Oui, Avignon. Et alors, ce spectacle-là, vous l'avez créé petit à petit. Comment vous avez trouvé, justement, à la fois, vos... Est-ce qu'on peut parler de clowns, vraiment ? C'est des clowns, je dirais, mais c'est des personnages, je dirais. Oui, c'est des clowns, à peu près. On ne porte pas le nez rouge, mais c'est style, c'est important. C'est très ouvert au public. Oui. C'est un peu... Il a aussi le langage des gestes. Oui, c'est international, en fait. C'est très universal. On a essayé de créer quelque chose d'universal pour tourner tout le monde. En fait, généralement, c'était avec le nez, ou la nasse. Et on lève ça, parce que... Il n'y a pas besoin. Oui, oui. C'est les yeux qui parlent. C'est là. Oui, mais... Oui. Et en fait, après l'école, on a fait le déménage... Deménage... Oui. À Bristol, en guitare. Tu mets toi ensemble. Oui. Oui. Et on a travaillé avec Scotland, peu en peu, pour neuf mois. Oui. Petit à petit, on a créé un nouveau cinq minutes, quelque chose d'autre. Oui. On a fait une grande liste des trucs écossais. Oui. Oui. Whisky. Shirtbread. Stag. Oui. Les serres. Condemus. Condemus, c'est ça ? C'est ça le mot ? Condemus. Condemus. Encore. Chaque spectacle. C'est différent. Oui. Et le petit truc, on est trouvé par spectacle. Ah. C'est différent. C'est pas que c'est compliqué. Oui. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes, de réactions du public un peu extravagantes, un peu... On a un spectacle avec un homme écossais en Australie, en Perth. Oui. Et c'est un homme qui a un tatouage, un tatouage avec une, comment on dit, une flague. Un drapeau. Un drapeau d'écossais. Ah. Oui. Il a montré pour nous. Hey. Très excité. On était, euh, ouais. Ah. Oui. Oui, on a beaucoup de gens qui adorent l'Ecosse. qui viennent, évidemment, qui viennent voir le spectacle. Ah. C'est un celebration. Oui. Et le jour où je suis venu, il y a deux jours, je crois, il y avait des personnes, en fait, qui étaient anglophones, en fait, je ne sais plus de quel pays, mais ils se déplacent exprès, justement, pour venir voir le spectacle. Oui. Oui, oui, oui. C'est souvent le cas. On voyage dans le monde, d'Australie, d'Europe, et toujours, les Ecossais, les Anglais arrivent pour le voir. Parce que, comme on l'a dit, c'est, il n'y a pas de, il est sans parole, et donc, je l'ai pas mis partout. Oui. En fait, les gens d'Ecosse, c'est partout dans le monde, et avec une grosse nostalgie. Oui. de cette pays, les gens qui n'ont pas visité pour 40 ans, ou quelque chose comme ça. Et quand ils ont entendu les chansons d'Ecosse traditionnelle, c'est une grande émotion. Oui. Et l'âme, c'est le visage de l'Ecosse. Et pour nous aussi. Oui. On chante des chansons, c'est très touchant aussi. Pour nous, tu penses ? Oui, oui. De la musique, très belle musique. Musique. Il y a aussi le thème de, comme tu dis, « losing », « death ». Oui, c'est le thème de la mort. De la mort, oui. Oui, la fraternité. Fraternité et la perte. C'est touchant. Un petit peu, juste. Oui. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. Le sang, des mimes. Fleuf, 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 fleuf. Oui, oui. Et trucs comme ça. Le public, en fait. Il a toujours été au rendez-vous. Il y a pas mal de monde qui vient. C'est complet tous les soirs pendant Avignon, quand même. C'est suffisamment rare pour le signaler. Du coup, il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour réserver ses places. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. On a fait l'année dernière. C'était la même chose. Chaque spectacle. Chaque spectacle, c'est complet. On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. C'est un mystère. Un mystère. Un mystère, on ne sait pas. Mais on aime vraiment vite. On aime vraiment vite. On aime vraiment vite. On aime vraiment. Ça va. Ça va. Ça va. C'est un mystère, en fait, entre le public et le seul. La joie que vous émettez sur scène. Le plus important, la joie avec le public, les connexions, les complicités entre nous et le public. Entre nous et avec nous. Très important. Avec vous, on est toujours avec le public. On éclate les yeux, on entre dans le public, on les habite, on les habite même sur scène quand il est froid. C'est interactif. Pour moi, ça c'est le théâtre. Très bête. Très bête. Très stupide. Le spectacle, stupide. C'est vrai, il est très intelligent. C'est important dans l'équipe entre nous. Ce spectacle-là, Scotland, vous le donnez à travers le monde. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets par la suite après Scotland ? J'ai déjà fait un spectacle. On s'appelle The Bakers. Trois boulangeries, boulangeries, c'est France. Trois boulangeries, boulangeries, boulangeries. Trois boulangeries dans une boulangerie. Le père et les deux fils. C'est la famille, un petit business, un petit commerce. Le commerce, c'est la difficulté avec ça. Il y a beaucoup de thèmes. Deux thèmes. Oui, oui. C'est la même idée en famille, la comédie. C'est la même belle style du spectacle. Le futur des boulangers et aussi des traditions des boulangers. Comment faire avec les mariages, les futurs et le temps vieux. Comment faire ? C'est la même idée. C'est la même idée. C'est la même idée. Oh oui. Le coeur, le coeur. Le coeur. Le coeur. Le coeur. Le masque. C'est la même idée. C'est la même idée dans l'esprit d'actifs. Oui, ça c'est les plus importants trucs du papa. Le papa veut vivre de cet mot, de cette ligne. C'est sa division. Quoi ? C'est sa division. Oui, 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 c'est ça. Et aussi, il y a beaucoup de musique. Parce qu'en Scotland, il y a de la musique. Oui, on change, mais on n'utilise pas de la musique. Oui, 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 oui. La musique de la pop. Oui, on est de la chanson. Luigi Badaud. C'est pas ce qu'on entend. Jacques Brel. Jacques Brel. C'est super amusant. C'est super amusant. C'est un French show. Oui. Exactement. Mais en effet, on a créé en 2020. On a créé en Australie, la première. Et puis, la pandémie. Et là, tout le monde s'est mis à faire son propre pain à la maison. Exactement. Donc, on n'a pas beaucoup joué. On a créé, mais on n'a pas beaucoup fait. Et donc, on a hâte de bénéficier. Peut-être à l'année prochaine, on vient avec ça. Ça serait génial. Dans une plus grande salle, s'il vous plaît. Ah ! Petit mille. Ok. Peut-être. Oui. On m'a parlé. On m'a parlé. Un mille. Un mille. Un mille, oui. Un mille. Il faut la construire, là. Ouais. Si vous vous rendez au théâtre Corsin, vous allez pouvoir avoir cette petite pochette qui va inclure un gant, un masque, et surtout, un petit flyer avec les brèves. Tout de suite, on retrouve Amanda Scott, Sarah Boulevard, et Annabelle Milot qui nous parlent des brèves. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Olivier. Merci de me recevoir ici à Avignon. Alors, on est là pour parler du spectacle qui s'appelle Les Brèves du C. Alors, déjà, une petite question de promotion. J'imagine pourquoi le C parce qu'on n'a pas le droit, j'imagine en promotion, de prononcer le mot. Alors, c'est trois petits points. C'est vrai qu'il y a un mystère derrière, qui va vite être élucidé. En fait, ça veut dire confinement. Et dans le milieu de la culture, c'est devenu un gros mot. C'est un peu le vol de mort d'Harnie Potter. Voilà, c'est le nom qu'on ne voit pas prononcer parce que ça fait peur, parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites autour du confinement, beaucoup de livres, et les gens sont saturés. Or, c'est quand même une niche de création incroyable, cette période-là. Et tout comme 14-18, on parle encore des guerres aujourd'hui. Il y a encore des pièces qui se font, qui se créent même, qui s'écrivent. Et bien là, c'est notre petite guerre à nous. Et elle arrive, voilà, quelques années plus tard au théâtre avec ce C mystérieux qui invite au mystère. Mais on ne veut pas le prononcer parce qu'on sait qu'aussi, pour beaucoup de personnes, ça s'appelle Sanctiogène. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui n'est pas Sanctiogène aujourd'hui ? Oui, c'est ça. On va le voir, voilà. Alors ce C justement, il a été, déjà on le voit ici sur Avignon, la source d'inspiration de beaucoup, 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 beaucoup de spectacles, mais particulièrement celui-ci. Alors qu'est-ce qui Annabelle a décidé justement à écrire ce spectacle ? Alors déjà, moi j'ai passé toujours mon confinement dessus. C'est-à-dire que très vite, j'ai lu deux, trois trucs à droite à gauche qui m'ont fait marrer et je me suis penchée là-dessus en me disant mais c'est marrant parce que la situation ne prête pas à rire et pourtant, sur les réseaux, tout le monde cherche à se consoler. Et c'est ce qu'on dit dans la pièce, c'est qu'en psychologie, l'humour est défini comme étant un mécanisme de défense individuelle. Et c'est ça en fait qui m'a intéressée. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder ce qui se passait à gauche et tout le monde a eu besoin de se défendre par le rire. Et j'ai commencé à piocher, à prendre par-ci, par-là, une brève, puis une autre. Et puis ça a été énorme. En fait, j'ai cinq heures d'écriture sur cette pièce, qui n'était pas une pièce parce que c'était un patchwork de mots, de phrases, de petites vannes et tout ça. Et après, j'ai fait tout un travail de construction pour les mettre par thème, puis... Et là, le travail était plus compliqué. Faire en sorte que ça se réponde, que ça devienne un dialogue et au final une pièce. Alors, qui dit dialogue dit être à plusieurs. Oui. Et donc à trois. C'est bien d'accompagner. Voilà. Pourquoi à trois et pourquoi accompagner justement d'Amanda et de Sarah ? Alors là, c'est pareil. On a beaucoup travaillé au départ avec des ateliers d'acteurs. On a fait des lectures et on a cherché ce qui était le mieux et ce qui allait valoriser le plus cette pièce. Et on parle des personnels soignants. C'est un hommage sur cette pièce. Aussi et surtout, en fait. Déjà, on favorise les entrées avec des entrées moins chères pour eux. Et après, donc, Amanda, il se trouve qu'elle a travaillé dans des EHPAD. Sarah fait de l'art-thérapie. Donc, tout ça, c'est mêlé un petit peu au projet. Et on s'est dit voilà, tout a un sens. La distribution, le choix de personnes qui avaient un pied dans cette galère qu'était le confinement, qui étaient les gens malades, qui étaient les gens seuls, isolés. Et voilà, ça a plus de sens d'être avec Amanda qu'avec une comédienne que j'aurais castée comme ça au hasard et avec Sarah. Mais pourquoi des femmes ? Parce que justement, pour Amanda, c'est ce que dit Annabelle, en fait, on a constaté quand même, même s'il y a beaucoup d'hommes qui sont respect soignants ou médecins, mais c'est quand même avant tout un milieu, un métier de femmes. C'est porté par des femmes. Donc, on a trouvé ça assez cohérent que ça soit porté par trois femmes. Voilà, elles étaient en première ligne. Et nous, nous sommes aussi en première ligne tous les jours à midi et demi. La décorce. Alors justement, Amanda, on en parlait il y a deux secondes. Tu étais donc en première ligne justement en EHPAD. Comment tu as vécu ce C justement en EHPAD ? Où il est, à voir l'autorisation de l'accueil pour avoir, en fonction de la température qu'on avait, la température sur le front, tout ça, la visite de la famille. A vrai dire, c'est surtout les résidents qui étaient... Parce qu'en fait, ils étaient très très seuls puisque les familles n'avaient pas le droit de venir les voir précisément. Au début, c'était vraiment... Ils sont âgés, donc ils sont fragiles, donc on ne peut surtout pas les exposer. Donc de fait, les gens n'avaient pas l'autorisation de les voir. Donc ils se sont retrouvés dans une solitude d'extrême déjà. Quand on est en EHPAD, ce n'est pas nécessairement... Voilà, c'est un lieu plutôt de fin de vie. Alors en plus, là, ne pas avoir ses proches, les siens, pour se garder l'espoir, le positif, ça a été très compliqué en fait. Et sachant que la seule fenêtre qu'il y avait sur l'extérieur, c'était la télévision, qui nous racontait tous les jours, tous les jours, tous les jours, une espèce de, voilà, de poignée de moitié. Litanie, oui, c'est ça. Très anxiogène. Et donc, par rapport à ça en fait, comment tu as vécu justement ces personnages-là en fait ? Et bien, en fait, comment je l'ai vécu ? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me parle et que ça me répond. Et que du coup, c'est intéressant de pouvoir mêler et du travail de comédienne et celui d'art-thérapeute. Ça fait une rencontre et ça permet aussi de porter le projet avec plus de cœur et plus d'envie et plus de sens. Alors Sarah, juste pour savoir, art-thérapie dans quel domaine en fait ? Alors, moi j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents, alors j'ai fait un peu de théâtre, en tout cas sur les bibliographies. Je travaillais avec les enfants, avec les ados, avec les adultes, et j'ai travaillé en état avec les adultes. Donc j'ai fait un peu... Toutes les tranches d'âge, en psychiatrie, en adultologie. Et comment cette patientèle, en fait, a-t-elle vécu justement cette périodérapie ? J'imagine qu'il y a des milliers de réactions différentes ? Oui. Après, c'est très compliqué, puis ça dépend des lieux. Et nous, en tant qu'art-thérapeute, il y en a beaucoup qui ont été exclues à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a dit non, non, on prend que l'essentiel. On a considéré à ce moment-là que la thérapie n'était pas forcément essentielle. Comme la culture, d'ailleurs. Exactement. Sachant que dans certaines institutions, c'est un petit peu le seul lien de soins, notamment dans les EHPAD, des activités qui permettaient... Pour garder de la vie. Pour garder de la vie, et puis d'avoir un soin qui soit, on va dire, dans la création et dans autre chose qu'un soin juste. Donc ça a été très compliqué. On a essayé de trouver des méthodes, et on a qui ont fait un visio quand même. Donc ça a été proposé des activités. On n'était plus vraiment dans l'art-thérapie, mais c'était quand même de garder un lien. Et puis, du coup, moi, je le suivais aussi, voilà, pour mes collègues. Et il y a eu des choses assez violentes, puisque les gens n'ont pas pu aller enterrer leurs parents. Enfin, voilà, il y a eu des choses assez volontaires. Alors, ce spectacle, en fait, il n'est pas du tout, justement, anxiogène, on l'a dit tout à l'heure. Non, non, non. Il est traité par l'humour. Ça, c'est très important. Voilà, c'est ça. Et alors, comment se sont attribués, justement, ces brèves ? Oui, c'est vrai que c'est important de souligner par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que c'est un spectacle qui est très prolongé. On rigole vraiment pendant une heure parce que ça fuse. Les brèves, c'est le principe de la brèves. C'est une petite phrase très courte, mais rigolote. Donc, c'est que un dialogue de brèves. Donc, à partir de là, au bout de chaque phrase, normalement, ça rigole. Si je dis chocolat ? Milka ! Et voilà. Le reste, ça sera dans la pièce. Je ne vais pas en dévoiler. Donc, oui, non, tout est là pour faire rire et puis pour un peu se soulager de tout ça. Et c'est vrai que tout ce qu'on disait, c'est le fond de la pièce. Là, j'ai quelqu'un qui vient de me dire, c'est presque une thèse, en fait, sur ce qu'on a vécu. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un moment, une heure de rire pour se détendre. C'est un exutoire. Exactement. C'est un exutoire. Et c'est aussi... Ça nous met face à cette histoire de fou qu'on a tous vécu. Mais à part les extraterrestres, en fait, qui seraient déborsés depuis, je ne sais pas, qui n'a pas vécu cette période-là ? Voilà. Ça permet de prendre un recul et puis pour rebondir sur cette vie, Annabelle. C'est une histoire commune qu'on a vécue finalement très isolée les uns des autres. Et d'un coup, d'en rire ensemble, ça crée vraiment quelque chose de cathartique et qui doit être extrêmement libérateur. Il y a des gens qui ont dit, je n'avais pas regardé le thème, mais en fait, je suis contente d'être venue parce que j'ai passé un super moment. Ça m'a permis de prendre recul, d'en rire, de dédramatiser finalement toute cette période-là. Oui, ils rigolent d'eux-mêmes, en fait, parce que c'est des tranches de vie. Et forcément, à un moment donné, on se retrouve. Il y a des tranches de vie sur la famille avec les enfants, enfermés avec les enfants. Il y a des tranches de vie sur l'histoire des masques. D'un coup, on n'a pas le droit de mettre des masques. On ne va pas savoir comment mettre un masque. Il y a eu des choses tellement absurdes. Il y a toutes ces tranches de vie qui font qu'à un moment, il y a la résonance et ça nous parle. Et ça a pensé au monde entier quand même parce qu'elle ne le dit pas, mais elle a pensé traduire la pièce dans plein de langues justement parce que comme on a tous décrit ça et que c'est une histoire universelle, l'idée c'était que tout le monde puisse y retrouver. Donc un belge, un canadien, un japonais, un chinois, enfin voilà. C'est pas juste français, c'est international, c'est le monde entier qui a traversé ça. Ceux qui se trouvent sur le rivage ne devraient pas se moquer de ceux qui se noient car la compassion engendre la gentillesse. C'est ainsi que pourrait se résumer In Cold Blood. Le spectacle donné par la compagnie Ayerlink International Culture se donne donc au théâtre Barretta à 10h30. Et c'est Joëlle Dupuis, la programmatrice du théâtre Barretta, qui nous en parle tout de suite. In Cold Blood. C'est la planette de la commune. Il y a des principaux de ceyon paré du sol. Il y a de ces ça, je me suis un petit peu très . Je pense que c'est mon boulot. On a une chaine, une chaine, une chaine, une chaine et une arbre, une chaine et un livre. Tout le monde reste trop long. En tout cas, c'est ce que c'est une crise. C'est normal ? Un sérieux qui est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus. C'est un peu plus des kilombeaux. Ceux qui se sont dans les deux ans pour y'ayeron plus. 는데요 il se le réveill eu c'est instinct c'est une espèce de joule neanted pas oui Le cri tu ne � peいる Parce que c'est toi Quixi ? Tu es très bien pour 15 ans ! ChrMERice Blanche s'en servait à la chambre de ton esprit avec des deux ans La seule de la mieux ce que nous avons 사람�— c'est la compétence pour faire l'écoute car c'est la tombe sur le plan et c'est la compétence pour prendre la parole C'est la compétence car c'est la personne C'est la compétence, la personne ! C'est la compétence de sa famille ! C'est la compétence de ma fille ! C'est la compétence de sa famille ! Ce n'est pas le cas ! abelette ! Joëlle bonjour ! Bonjour ! On est là pour parler aujourd'hui d'un spectacle qui te tient particulièrement, c'est In Cold Bloom. C'est l'histoire de quoi exactement ? Alors, ça se joue au théâtre Barretta pendant le Festival d'Avignon. C'est présenté dans le cadre de la délégation chinoise sur ce festival. Et c'est un spectacle qui est avec trois comédiens qui parle d'une relation qui est extrêmement forte entre un ancien mari avec sa femme qui, par une erreur de conduite du mari, a provoqué un accident, or qu'elle était enceinte et qui ont perdu leur bébé. Et tous les deux sont dans le milieu du spectacle et se retrouvent lors d'un tournage où elle est la réalisatrice. Et elle retrouve son mari et il sait un peu les règlements de comptes, mais d'une façon très profonde, avec un texte extrêmement bien écrit, avec beaucoup de dureté, mais en même temps on sent un amour qui est présent. Et c'est tout en délicatesse, mais en même temps avec une puissance. Les comédiens sont investis, ils sont absolument formidables. Le spectacle est bien sûr traduit simultanément en français et en anglais, puisqu'ils sont avec la langue chinoise. Et il y a un autre personnage qui intervient et qui fait un peu l'enfant qui aurait dû être plus grand. Et c'est très attachant, c'est violent et on se laisse embarquer par l'histoire, parce qu'en même temps cette histoire elle est racontée comme un film ou comme une pièce de théâtre. Et c'est l'histoire de leur vie. Et avec l'amour qui est là, ils n'ont pas su aller au-delà de ce dramatique événement. Et il y a des reproches, il y a des violences, il y a des moments où on sent toujours de respect de ce que va devenir l'autre. Et si on réessayait ? Mais la perte de cet enfant est tellement présent. Et alors je ne sais pas si c'est la langue chinoise, mais ça donne du coup une force dans les propos. C'est des comédiens absolument hors pair. C'est vraiment une très très belle proposition que la Chine a amenée en France et au Festival d'Avignon. Une colle de Bloud. C'est à ne pas rater. C'est vraiment mon coup de cœur. En dehors de l'avoir programmé au Théâtre Barretta en France et au Festival d'Avignon, c'est vraiment mon coup de cœur en termes d'interprétation des comédiens, au niveau de la mise en scène, au niveau de l'écriture. C'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment entier. Et comme je vous dis, on se laisse totalement porter par l'histoire, comme si c'était un roman, un film. Ça touche à vraiment toutes les esthétiques que l'on peut avoir dans le spectacle. Un spectacle complet en fait. Un spectacle complet qui dure 1h10. mais qui a toute sa place dans le festival et qui montre qu'au-delà de nos frontières, un pays au niveau de l'international a toute sa place dans le festival. Vraiment, vraiment. Et c'est en plus des comédiens absolument charmants. Vraiment très à l'écoute et très présents. Et vraiment, le public sort conquis. C'est une belle réussite et une très très belle proposition artistique. C'est une compagnie chinoise. Et là, c'est le Global Young Chinese Elite Project. Oui, exactement. Si mon anglais est à peu près correct. Mais du coup, oui, ils sont quand même très réputés aussi. Ah oui, oui, parce qu'en fait, en Chine, ils ont le Bullis Festival, qui est un festival qui regroupe tous les arts et principalement le théâtre. Et qui est un grand festival qui se déroule en Chine, qui s'appelle le Bullis Festival, qui peut être un peu le pendant du festival off ou du festival d'Edimbourg. Il serait plutôt le pendant du festival d'Edimbourg et qui a également des arts de la rue, du cirque ancien, mais beaucoup de théâtre. Et donc, c'est ce collectif, enfin cette délégation qui organise le Bullis Festival qui a lieu sur le mois d'octobre, fin octobre en Chine. Voilà. Et donc, c'est un festival de grande réputation internationale. Ok. Donc, à suivre en tout cas, en France, donc, Incolb, qui est présenté sur Avignon, donc... Au Théâtre Barretta. Au Barretta, donc à... Qui est à 10h20. À 10h20, c'est ça. Exactement. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. Vous ressortirez de là grandis et en ayant vu du théâtre, ce qu'on appelle du théâtre. Vraiment, c'est... Voilà. C'est le théâtre avec toutes les esthétiques et les comédiens. Je ne me répéterai pas, mais extrêmement formidables. Et bien voilà, c'est notre Camille des Baudry. C'est la seule chose que vous recevrez la semaine prochaine avec un peu trop de précage. D'ici, il n'apporte qu'il y a tout. Sinon, il est dans un micro.